je ne fais pas partie du stéréotype des mariages gris comme les gens peuvent avoir où la nana ou le mec à 50 ans ils épousent un petit jeune de 20 à 25 ans ils ne réfléchissent pas ils ont la tête où sauf que bah ouais je fais partie de ces gens là il y a de quoi devenir parano et un peu fou un mariage blanc c'est là où on est tous les deux d'accord mais un mariage gris il y en a un qui n'est pas au courant quoi puis c'est aussi le fait que ce soit par connu je pense que c'est tellement vécu comme une honte que on en parle très peu on est des objets on est utilisé pour arriver à la fin d'eux et donc pour eux leur objectif c'était le titre de séjour et plus si possible et donc voilà j'ai été utilisée à ces fins ils ont des coups et des coups d'avance sur nous ils élaborent des plans de secours c'est c'est très fort moi pour moi ça n'a jamais été réellement un vrai mariage parce que j'ai toujours dit que si on était dans un même pays moi à la base le mariage c'est pas forcément un truc si on avait été dans un même pays on aurait on serait peut-être pas on aurait pas été obligé d'en passer par là là c'était vraiment pour pouvoir vivre notre histoire ensemble après bah marié bon bah écoute oui je suis amoureuse en même temps ça coule de source quoi donc il n'y a pas de soucis il a tellement menti que maintenant c'est difficile de dénouer le faux du vrai quelqu'un très attentionné quelqu'un très charmant charismatique n'importe qui disait que c'était quelqu'un de très bien avec la main sur le coeur avec la main sur le coeur mais alors sur plusieurs coeur en même temps un jour quelqu'un est arrivé chez moi et cette personne là je l'en serais à tout jamais redevable elle m'a appris que mon mari venait d'être papa depuis un mois on sait pas juste je me suis serviteur pour obtenir un titre de séjour et je me suis barré après il a fait un enfant dans mon dos moi je me demande encore aujourd'hui comment j'ai fait pour avoir cru sur tant d'années c'est toute la réalité qui nous est brodée autour de nous c'est du mensonge donc il y a le fait qu'il m'étant menti trahi trompé je me sens sale enfin vraiment très très sale le fait que je sache tout il s'est senti en danger et il m'a fait comprendre qu'il fallait pas que j'aille plus loin parce que sinon je risquais de le regretter j'ai pensé à mettre atteinte à ma vie ça c'est sûr quoi ça c'est c'est tellement difficile ça fait tellement mal je vois pas comment on peut aimer en mentant tellement c'est très très difficile et la personne que j'ai aimé elle aurait jamais fait ça et celui que j'ai aimé en fait n'a jamais existé